Bonjour, je suis là avec Jessica Pirbet, qui est sexothérapeute, c'est-à-dire elle s'occupe de la partie psychique de la sexualité. C'est ça. Et tu es aussi spécialiste du tantra. Exactement. Qui est ? Le tantra, c'est vivre sa sexualité autrement, vivre sa sexualité en pleine conscience. Alors, pas que la sexualité, mais si on parle de sexualité, on est en pleine conscience. Voilà. C'est juste la sexualité en pleine conscience. Le métier de Jessica, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les couples dans leur épanouissement sexuel, et donc tu reçois en consultation, et aujourd'hui moi je te reçois pour que tu apportes des conseils à nos spectateurs, et là dans cette vidéo on va parler de rester authentique en séduction. Oui. Tout à fait. Un sujet important pour toi comme pour moi. Exactement. Comment pourrais-tu démarrer cette thématique ? Alors, en fait, moi, pourquoi j'avais envie qu'on parle de ça aussi, c'est parce Oui, c'est toi qui me l'as suggéré ce sujet. Oui. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce que moi donc je reçois beaucoup d'hommes en consultation dans la sexualité, et la confiance en soi, ça va ensemble, et en fait, donc ces personnes-là, parfois, ne sont pas du tout passées par le stade de séduction. Ce sont des personnes qui manquent de confiance. Ok. Et en fait, moi je leur apprends déjà à se connaître et connaître leurs valeurs, pour pouvoir ensuite savoir qui ils sont et se dévoiler en séduction. Et en fait, moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais comment je fais ? Est-ce que je dois surjouer ? J'ai peur, en fait, quand je leur dis, parce que je leur donne des atouts en séduction, même si ce n'est pas mon métier, j'ai quelques bases, on va dire. Oui. Mais j'ai peur qu'ils surjouent, en fait, tu vois, et qu'ils s'oublient finalement. Voilà. Et surtout, je me dis, s'ils surjouent et qu'ils s'oublient, comment ils font une fois qu'ils sont en phase, enfin, en phase de construction de relation, tu vois ? Parce que l'idée, c'est quand même ça, après, c'est qu'ils ont une relation période. Alors, est-ce que tu as un exemple précis ? Ils surjoueraient sur quels conseils, par exemple ? Alors, ils surjoueraient sur ce qu'ils aiment, par exemple, pour faire plaisir. Leur goût, tu veux dire ? Leur goût, oui, sur leur goût pour... Tu veux dire, ils vont faire semblant d'être plutôt d'accord et en alignement avec l'autre pour le séduire ? Oui, voilà. Et pas dire, par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah oui, oula, la cata ! Tu vois ? Ouais. C'est ça que je me dis, est-ce que... Alors, c'est quoi le problème avec ça ? Bah, le problème, alors pour moi, je me dis, si en gros, tu surjoues et que tu fais semblant d'aimer les mêmes choses que l'autre juste parce que tu as envie de la séduire, tu vois ? Ouais. Bah, une fois que tu as construit, tu la vois deux, trois, quatre fois, imagine que tu rentres dans une relation, parce que c'est quand même le but, enfin... Ouais. Enfin, pour certaines personnes, en tout cas, elles ont envie de construire quelque chose. Ouais. C'est qu'au final, le naturel revient au galop et on se rend compte que finalement, il n'y a pas de... Ouais. Enfin, tu vois, que l'autre personne, elle a son masque, mais le masque... Donc, ça peut être contre-productif sur la durée. Exactement. Et bien, j'ai envie d'aller même plus loin. Un homme qui veut juste passer, ou une femme, juste passer une nuit de passion avec l'autre, et bien ça peut être contre-productif aussi. Je dis souvent que chercher à plaire, ça fait fuir. Ouais. Et être dans une posture d'être d'accord, surtout si c'est pas vrai, ça c'est une posture de chercher à plaire, et donc ça véhicule qu'on ne sait pas qui on est, qu'on n'est pas à plaire, alors que l'autre ça va pas lui plaire. L'autre va préférer avoir quelqu'un d'un peu solide, qui a dû répondre en face, ça peut mener vers des conversations intéressantes, dans lesquelles on va confronter des points de vue, c'est une richesse. Donc, je conseille dans les ateliers de carrément aller jusqu'à être alerte pour sauter sur les occasions d'être pas d'accord. pour montrer qu'on n'est pas ce mec ou cette nana, parce qu'on peut donner le même conseil à une femme, pour montrer qu'on n'est pas dans une démarche de se compromettre, de compromettre ses valeurs et ses opinions pour chercher à plaire à l'autre. Ouais, complètement. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'une personne qui va être complètement d'accord avec toi, etc. En fait, la personne séduite va finalement être séduite par quelqu'un qu'il n'est pas. Tu vois ? Mais elle ne sera même pas séduite, elle sera repoussée. Oui. Parce qu'elle va sentir que ce n'est pas authentique. Oui, tout à fait. Mais il y en a qui jouent bien leur jeu. Ouais, tu crois ? Ouais. Ah ouais, j'en ai fait les frais. Ah merde, ok. Il y a du vécu. Il y a du vécu. Mais effectivement, il y a les personnes qui sont un peu... Après, les personnes qui finalement n'ont pas besoin de cours de séduction, mais qui surjouent sur la séduction, tu vois ? Ouais. Voilà. Mais effectivement, ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Je vais me mettre en mode avion. Alors, quels autres exemples on peut avoir de non-authenticité en séduction ? Bah de mentir. Ah ouais, ça c'est un gros dossier. Tu vois ? Tu peux mentir aussi en séduction. Tu peux dire... Tu peux dire, je suis célibataire alors que t'es mariée. Exactement ! Exactement ! Ou même ton mari, mais t'as quelqu'un d'antagique, quoi. Ouais, bah ouais. Tu vois ? Enfin, c'est pas une séduction authentique. Non. Tu vois ? Non, c'est... Ça aussi, j'en ai fait les frais. Ouais, t'es pas la seule. J'ai des copines... Non, là, j'irai même plus loin que non seulement c'est pas authentique, mais je dirais que c'est une forme atténuée de viol parce qu'on obtient le consentement de l'autre sur des prémices qui sont fausses. Oui, je suis d'accord. Donc le consentement n'étant pas donné en connaissance de cause, bah c'est pas un vrai consentement. Exactement. C'est vraiment basé sur des choses... Ouais, des choses fausses, quoi. Tu sais, pour moi c'est de la manipulation. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est de la manipulation, mais je pense que beaucoup de... Il y a des hommes aussi qui en font les frais, hein. Ah bah ça va dans les deux sens. C'est vraiment dans les deux sens, ça. Il y a des femmes manipulatrices, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, donc... Ou bien l'homme qui en fait a plusieurs plans, tu vois, qui te le dit pas. Ouais. Bon ça c'est pas grave d'avoir plusieurs plans, qu'on s'éclate. Ah bah si c'est assumé... Ouais, si c'est assumé, il y a pas de problème. Voilà, si c'est un gros playboy, il y a plein de nanas, why not ? Cool. Ouais, tu vois. Alors que je pense qu'il y a une part... Pour moi je pense que tu peux vraiment séduire en étant toi-même, et juste en assumant qui tu es. Bah oui, c'est la meilleure façon. Voilà, exactement. Bah là où ça peut poser problème... Alors j'ai bien aimé ce que tu as dit en étant toi-même. Le truc c'est qu'on entend beaucoup de gens dire en séduction il faut rester soi-même. Et ce qui est gênant là-dedans c'est le rester. Parce que rester ça semble interdire toute évolution, tout apprentissage de son savoir-faire. Et donc la distinction que j'aimerais faire c'est que ce qu'il s'agit de faire c'est de devenir soi-même. Parce que comme ça il y a le soi-même, mais il y a aussi une dynamique d'évolution. Tout à fait, moi je suis d'accord. Effectivement, parce que nous on évolue chaque jour donc... Bah j'espère. Bah il y a certaines personnes qui évoluent moins que d'autres, hélas, qui souscrivent au proverbe « on se refait pas ». Moi je pense qu'on peut se refaire. Ah complètement, oui. J'en suis la preuve vivante, je me suis largement refait ces quinze dernières années. Bah oui. Et pourvu que ça dure, j'espère que dans quinze ans je ne serai pas identique à aujourd'hui. Bah ouais, ce que je te souhaite. Quoi ? Je te conviens pas mal ? Bah ouais, mais non, tu vas encore être une meilleure version de toi-même. J'imagine. C'est clair. Donc ouais, complètement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette thématique de l'authenticité en séduction ? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a touché l'essentiel. Ouais, on a touché l'essentiel. Et toi ? Non, et je pourrais rajouter peut-être une chose, un exemple. C'est en phase de sexualisation dans un rendez-vous, c'est-à-dire quand on veut chercher à ne pas passer pour le bon pote, l'ami ou le confident. Beaucoup d'hommes font l'erreur de chercher à altérer, comment dire, délibérément leur communication non-verbale. Donc ils vont chercher à parler de façon sexuée, c'est-à-dire qu'ils vont parler moins vite, avec une tonalité qui sera un peu plus grave. Ils vont avoir un regard, ils vont s'efforcer d'avoir un regard qui dure un peu plus longtemps. Ils vont avoir un touché qui va durer un peu plus longtemps aussi. Et en réalité, si ils le font de façon très délibérée et donc non authentique comme ça, ben ça va sonner faux. Parce que, immanquablement, ils vont oublier certains éléments. Et même s'ils n'en oublient pas ce qui n'est pas possible, ben il y a certains éléments qu'on ne peut pas falsifier. Par exemple, les pupilles qui ont tendance à s'agrandir quand on est attiré par quelqu'un, ben ça, on n'en a pas un contrôle manuel. Oui. Et à moins d'être un acteur oscarisé, on ne peut pas non plus faire briller son regard comme on a le regard qui brille quand on est attiré par quelqu'un. Et donc je dis toujours, le secret, et il est très simple ce secret, c'est simplement d'être animé par une intention, un état d'esprit mental qui est sexué, c'est-à-dire de considérer l'autre comme potentiel partenaire sexuel, ce qui peut vouloir dire peut-être imaginer comment est l'autre sous ses vêtements, imaginer ce qu'on a envie de lui faire plus tard dans la soirée. Oui. Et voilà, ces pensées privées vont se traduire par le non-verbal et le para-verbal, la façon dont on pose sa voix, si bien que l'autre va sentir une envie. Oui. Et c'est une bonne chose. Beaucoup d'hommes ont peur que leur envie soit découverte, et moi le premier il y a 15 ans, parce que je pensais que c'était pervers ou irrespectueux. Alors que non, pas du tout. Elle doit sentir votre envie masculine sur elle parce que sinon, ce n'est pas de la sexualisation et elle va vous considérer comme le pote. Comme un ami, oui. Parce que vous êtes en train de vous comporter comme l'ami. Complètement. Tu es d'accord avec ça ? Complètement, oui. Parce qu'après, on a du mal à passer le cap de l'amitié quand on a évité la question. C'est dur de sortir du bac à sable de la friendzone. Exactement. Voir des sables mouvants, je dirais. C'est clair. Oui, tout à fait. Alors sur ces bonnes paroles, comment on fait Jessica pour aller plus loin avec toi ? Alors, donc moi j'ai mon site et mon blog, Secrets Therapy, Secrets Therapy plus loin avec un Y à la fin, et ma chaîne YouTube Secrets Therapy. Ok. Voilà. Et donc tu reçois en consultation physique à Paris. Exactement. Et à distance via Skype ou peut-être le téléphone aussi. Par téléphone aussi. Des fois, je fais du petit coaching sur WhatsApp, tu vois. À distance, coaching sur WhatsApp. Écoute. Voilà une sexothérapeute qui moderne. Exactement. Il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Absolument. Merci pour tes contributions Jessica et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. 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 Au revoir.